La Normandie et le Tour de France, une histoire d'amour, une passion, celle d'une région et d'un public réputé chaleureux et exigeant. Les villes, les villages, les campagnes traversées près de 250 fois en plus d'un siècle. Sur les routes normandes, le sort de plusieurs champions seront scellés. Greg Lémon, triple vainqueur du Tour, abandonne dans la Manche et ne remontera plus jamais sur un vélo. Fin de course, un jour de pluie à Villars-Bocage, Laurent Fignon quitte le Tour 1990. L'Espagnol Migueline Dureignes réalisera ses premiers exploits à Alençon et Saint-Hilaire-du-Harcouette. A Normandie, tiers de champions s'illustront à domicile. Le grand Jacques Antille, Vincent Barthaud, Thierry Marie. Pour célébrer la grande boucle, une tradition. Le premier critérium d'après Tour de France à Lisieux où de grands coureurs se donnent rendez-vous. La Normandie, c'est aussi la voix du Tour. Daniel Mangias, l'Ovation du public normand, speaker officiel de la compétition pendant 41 ans. Sur France 3 Normandie, vous allez revivre l'histoire du Tour de France dans notre région. Laissez-vous emporter dans la roue des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501